Elle m'a dit que quand ses parents se sont séparés, elle s'est sentie abandonnée et qu'elle en a voulu beaucoup à sa mère, qu'elle a eu beaucoup de colère. Est-ce que cette colère est bien libérée ? J'ai une petite boule qui se forme dans la gorge. Est-ce que tu es ok pour qu'on aille lui parler ? Oui. Alors je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, cette petite boule dans la gorge pourra parler en parfaite sécurité à travers tes lèvres. 1, 2, 3. Bonjour. Boule dans la gorge, comment t'appelles-tu ? Rudy. Bonjour Rudy. Dis-moi, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu représentes ? La difficulté à poser tes limites. Est-ce que ça fait longtemps que tu es sur Marie ? Depuis son adolescence. Qu'est-ce qu'elle a eu à ce moment-là que tu es apparue sur elle ? Bon, ses parents se sont séparés. C'est là qu'on a commencé à refouler ses sentiments. à renier ses limites pour les autres. Qu'est-ce qui fait qu'elle a décidé de faire cela ? Pour éviter d'être abandonnée à nouveau. Elle a préféré être qui les gens voulaient qu'elle soit ? Pour éviter d'être blessée. Dis-moi Rudy, avec tout ce qui a déjà été dit aujourd'hui, durant cette séance, est-ce que tu penses ? Que c'est encore utile que tu sois présent en elle aujourd'hui ? Non. Est-ce que tu es prêt à être libérée ? Oui. Super. Avant d'être libérée, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais lui dire ? Quelle est mon sécurité ? Et que je l'aime. Merci. Alors, Routy, je vais te demander de quitter ses corps par son chakra coronal et de prendre avec toi toutes tes énergies et de remonter maintenant à la lumière. T'envoies beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et Marine, tu me dis quand tu sens Grouty remonter à la lumière. Ok. Super. Merci. Alors, je rappelle la conscience supérieure de Marine à venir à s'intégrer complètement et totalement dans le corps pour discuter et répondre aux questions. Est-ce que vous êtes la conscience supérieure de Marine ? Oui. Super. Alors, elle m'a dit qu'avec son papa, ça se passait bien et elle aimerait savoir aussi s'ils ont un lien d'âme tous les deux. Je ne crois pas. Et est-ce qu'ils ont un contrat tous les deux ? Non. Ok. Et avec sa sœur, est-ce qu'elles ont un lien d'âme ou un contrat toutes les deux ? Alors, elle m'a dit qu'elle avait la phobie des petits verres blancs, des petites chenilles vertes. D'où ça vient, cette phobie ? D'une vie antérieure. Est-ce que ça lui est utile dans cette vie-ci ? Non. Est-ce que vous seriez ok pour libérer cette phobie, cette trace mémorielle ? Oui. Parfait. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse libérer cette trace mémorielle. Elle a libéré de cette peur, des petits verres blancs, des petites chenilles vertes, tout en gardant les apprentissages de cette autre vie. Je vous laisse faire et vous me dites quand cela est fait. Ok. Super. Merci pour elle. Elle m'a dit que quand elle a repris la contraception hormonale, ça a décuplé ses émotions et notamment elle a ressenti une forte colère. Qu'est-ce qui a fait ? Qu'elle a vécu cela. C'était pour montrer l'intensité de ce qu'elle gardait à l'intérieur depuis si longtemps. Et pour qu'elle prenne conscience que... Il faut qu'elle s'exprime. C'était pour la marquer assez pour qu'elle ne l'oublie pas. Est-ce que du coup, si elle voulait reprendre une contraception hormonale, elle peut maintenant qu'elle a reçu le message ? C'est mieux pas. Ok. Est-ce que toute cette colère, elle a été bien libérée ou est-ce qu'elle a encore de la colère en elle ? Elle a encore de la colère en elle. Comment elle peut la libérer ? En hurlant. Chaque fois qu'elle en aura besoin. En exprimant ce qu'elle ressent. Même dans un miroir. Sans filtre. Est-ce que ça serait utile pour elle qu'on l'aide à libérer sa colère maintenant ? Oui. Est-ce que vous êtes ok pour lui faire un soin maintenant pour libérer sa colère ? Oui. Super. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle. Dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse faire ce soin pour libérer toute la colère qu'elle a en elle, pour qu'elle puisse partir, qu'elle se sente enfin légère. Je vous laisse faire et vous me dites quand cela est fait ? C'est bon. Super. Merci. Au niveau de sa santé, elle m'a dit qu'elle était très fatiguée en ce moment. Qu'est-ce qui provoque cela ? Est-ce qu'elle ne fait pas essayer de délirer des choses qui lui donnent de l'énergie ? Il y a plus d'énergie qui sort qu'il rentre. Et quelles sont ces choses qui lui donnent de l'énergie ? La nature, les animaux, la spiritualité, tous ces domaines qu'elle adore découvrir, élire, écrire. Tout ce qu'elle peut mettre en place pour l'environnement. Si je comprends bien, c'est important qu'elle mette cela dans sa vie pour se recharger. Oui. Est-ce qu'un soin pourrait l'aider à retrouver de l'énergie ? Oui. Comme il y a différentes choses au niveau de la santé, qu'est-ce qui est préférable ? Est-ce que c'est préférable de faire un soin par, pour les différentes choses, ou un soin global ? Un soin par chose. Ok. Est-ce que vous êtes auquel pour lui faire ce soin, par rapport à sa fatigue, pour qu'elle retrouve de l'énergie ? Oui. Super. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la graisse, je vous laisse faire ce soin, pour lui enlever sa fatigue et la remplir d'énergie positive et de vitalité. Je vous laisse faire et vous me dites quand cela est fait. Ok. Super. Merci pour elle. Alors, elle m'a dit aussi que depuis plus ou moins un an, elle a souvent la sensation d'être prise du nez. Qu'est-ce qui provoque cela ? C'est tout ce qu'elle retient, de dire, qui lui bloque au niveau de la gorge et du visage. C'est le moment de libérer tout ça. Et est-ce que vous êtes auquel pour lui libérer tout ça maintenant ? Oui. Parfait. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la graisse, je vous laisse libérer tout ce qu'elle retient en elle, tout ce qu'elle s'empêche de dire et qui est bloqué dans sa gorge, dans son visage, et de débloquer également son nez. Je vous laisse faire et vous me dites quand cela est fait. Merci pour elle. Faire cela maintenant ? Oui. Super. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la graisse, je vous laisse faire ce soin pour la libérer, supprimer son allergie au pollen. Je vous laisse faire et vous me dites quand cela est fait. Ok. Ok. Super. Merci pour elle. Elle m'a dit aussi qu'elle est souvent tendue au niveau de la nuque, des épaules, du haut du dos et qu'elle peut même être bloquée quand elle a beaucoup de stress. Qu'est-ce qui provoque toutes ces tensions dans cette zone ? Qu'est-ce qui provoque toutes ces tensions dans cette zone ? Comment elle peut faire pour arriver alors à ne plus être stressée ? Elle va se rappeler qu'elle ne porte pas le poids du monde sur ses épaules, que ce n'est pas elle de gérer et régler tous les problèmes du monde, de ses proches. Et se recentrer sur elle, sur ses besoins, et modifier peut-être un peu ses priorités. En faisant par exemple passer sa santé avant, en premier. Et à part faire passer sa santé en premier, est-ce qu'il y a d'autres priorités qu'il serait bon qu'elle mette en place ? La méditation, une façon de méditer pour nous faire un grand contact, par exemple via les auto-soins. Ça va reconnecter plus souvent à la nature et aux animaux. Se reconnecter sur le foin intérieur. S'amuser. Par rapport à ce que vous avez dit, que là elle garde tout, et que du coup elle a beaucoup de choses, notamment sur les épaules, est-ce que ça serait bon pour elle de faire un soin pour libérer tout ça, tout ce qui est présent dans cette zone ? Oui. Super. Est-ce que vous êtes ok pour faire cela maintenant ? Oui. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous demande de la libérer de tout ce poids qu'elle porte, et de détendre toute cette zone, la nuque, les épaules, le haut du dos. Je vous laisse faire et vous me dites quand cela est fait. Ok. Super. Merci pour elle. Elle m'a dit qu'elle avait eu un kyste sur les ovaires, elle a même dû être opérée. Est-ce que tout est ok maintenant par rapport à cela ? Oui. Ok. Est-ce que vous êtes ok pour scanner son corps physique et me dire s'il y a quelque chose d'important à savoir par rapport à son corps ou sa santé ? Oui. C'est toujours un peu serré dans la gorge. Qu'est-ce qui fait que c'est encore serré dans la gorge ? Un résidu. Ça va partir. Est-ce qu'on peut le faire partir maintenant ? Oui. Est-ce que vous êtes ok pour faire ça maintenant ? Oui. Ok. Alors de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse évacuer, libérer ce résidu présent dans sa gorge et qui la serre. Je vous laisse faire et vous me dites quand cela est fait. C'est bon. Super. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir au niveau de sa santé, de son corps physique ? Oui. Et la maladie, la mâchoire, elle crince des dents, la mâchoire claque. Qu'est-ce qui provoque ça ? Les années, les années où elle a serré les dents en rottement. En s'exprimant, elle libérera ça aussi. Et est-ce que là, ça peut être aussi libéré lors d'un soin ? Atténuée en tout cas. Est-ce que vous êtes ok alors pour faire ce soin, pour atténuer ? Oui. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle. Dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse faire ce soin pour atténuer le mal qu'elle a dans la mâchoire, le fait que c'est d'engrince, de tout ce qu'elle a retenu en elle. Je vous laisse faire et vous me dites quand cela est fait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir par rapport à sa santé, son corps physique ? Ok. Est-ce que vous pouvez scanner ces corps subtils, ces corps énergétiques et me dire s'il y a quelque chose à savoir comme tout on, parasite, forme, pensée, entité, tout ce qui pourrait être présent, qu'il faudrait libérer ? Ok. C'est ok. Super. Alors moi, je n'ai plus d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez un dernier message, un dernier conseil à transmettre à Marine avant que je la ramène à son état d'éveil normal. Et n'oublie pas que je suis là, quoi qu'il arrive, et qu'elle peut se reconnecter à moi quand elle a besoin. Qu'elle est forte, courageuse, et qu'elle n'est pas seule. Et confiance en toi. Et je t'aime. Ok. Merci. Merci beaucoup d'être venu parler avec nous.